Alors bonjour à vous, je souhaite faire un petit récapitulatif bref pour résumer le cours sur André Leroy-Gourhan, ce paléontologue célèbre français du XXe siècle. Alors André Leroy-Gourhan, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, mais on peut retenir trois pour notre gouvernement personnel ici dans ce cours. En 1936, il écrit la civilisation du Rennes, une enquête ethnologique menée en parallèle avec sa femme, puisqu'il a étudié cette civilisation proche du cercle polaire avec elle. En 1956, la préhistoire de l'art occidental, une somme pour la collection Citadel et Masno, qui lui avait commandé de revisiter un grand nombre de grottes préhistoriques sur les 130 environ de l'espace franco-cantabrique. Il en a revisité 66 pour établir des nouvelles images et des nouvelles interprétations de l'art pariétal et des outils que les hommes préhistoriques avaient mis en œuvre. Et donc, il va mettre en œuvre des fouilles exemplaires à Arce-sur-Cure, notamment, et à Pince-Band, pour imaginer la vie des hommes préhistoriques. Et il va également s'illustrer par une sorte de somme philosophique qui s'appelle Le geste et la parole, en deux tomes. Donc, il va traiter des rythmes de la mémoire, faire une grande fresque qui va, les aspects physiologiques, l'étude des crânes, des hommes préhistoriques, l'apparition de la parole, de l'écriture, etc. du dessin, jusqu'à la fabrication d'outils, donc l'art pariétal, etc. Donc, c'est des livres qui ont été très importants pour beaucoup de philosophes et d'ethnologues. La civilisation du règne est dédiée à Marcel Mauss, donc il a collaboré, bien sûr, avec Rivière, Bataille, etc., la transformation des musées, le musée du Trocadéro en musée de l'homme, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en collaboration avec les ethnologues et qui a été beaucoup lu. Notamment, même jusqu'à Simon Brond, qui est un peu à la mode, si vous connaissez, sur la technique, la mise à l'honneur des techniques, l'importance des techniques pour penser l'homme, il y a vraiment une continuité. Alors, premier point pour relater, en fait, l'intérêt de la pensée d'Henri Leroy-Gourand, je pense que ce qui est assez moderne, c'est que pour lui, il n'y a pas de coupure entre nature et culture, c'est-à-dire qu'il va toujours installer son approche culturelle dans un environnement naturel. Pour lui, l'environnement est décisif, il appelle ça le milieu. Il va toujours, par exemple, dans la civilisation du règne, d'abord décrire le milieu dans lequel se joue, en fait, ce qu'il approche au niveau culturel. Donc, il va parler du lieu de vie. Pour lui, il s'agit de restituer la vie à la fois des hommes préhistoriques, mais aussi de ceux qui mettent en œuvre ce qu'il appelle la civilisation du règne, donc les peuples qui vivent proches du cercle polaire. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de donner vie à des vestiges, aussi faible soit-il, aussi précaire soit-il. Ce qui l'intéresse, c'est toujours d'avoir ce regard d'ethnologue qui va donner vie à ce qu'il retrouve. Alors, il va s'intéresser dans la civilisation du règne, au déplacement des animaux dans la Poundra, la Taïga, avec les saisons, etc., les cycles, et donc ensuite au déplacement des hommes, en fonction des migrations des reines. Et donc, il va essayer d'étudier comment ces peuples nomades structurent leur espace d'habitat, etc. Et ensuite, il en vient aux vêtements, aux manières de mettre des amulettes qui symbolisent le sexe féminin, le sexe masculin, sur des vêtements, à toutes les techniques pour construire des habitats, et au style, en fait, de chacun de ces peuples. Mais cela ne vient toujours qu'après une approche de l'environnement et du milieu, du matériau. Donc, c'est toujours très écologique, on va dire, comme approche. Oikos signifiant l'habitat, la maison. Ce qui m'intéresse, c'est comment habiter, comment on habite un espace, comment on se déplace sur un espace, l'immigration, les flux, les reflux, la nature, son évolution. Donc, c'est assez poétique et assez parlant, je pense, pour notre époque, où on s'intéresse beaucoup plus en ethnologie, aux animaux et à la nature. Si on pense, par exemple, à Édouard de Cône, « How Forest Thinks », « Comment les forêts pensent », ou à des livres sur le rapport aux ours, aux animaux. C'est assez parlant également chez Philippe Descola, « Le devenir animal ». Donc, il y a beaucoup de rapports avec les animaux chez Laura Gouran et c'est très intéressant de mettre à l'honneur le reine et ses déplacements comme source d'explications pour comprendre ensuite l'habitat, les vêtements, etc. Alors ensuite, si on pense plutôt à préhistoire de l'art occidental, en fait, ce qui est caractéristique de cet ouvrage, c'est qu'il a mis en œuvre une étude stratigraphique, c'est-à-dire qu'au lieu de fouiller n'importe comment et de retirer les objets en soulignant leur beauté, ce qui intéresse Laura Gouran, c'est plutôt, même quand c'est des simples vestiges, de savoir où ils sont situés, de manière topographique sur une strate, et de bien dégager des strates, couche après couche, pour voir où les objets sont situés les uns par rapport aux autres, et comment se sont déplacés les hommes préhistoriques, notamment pour aller d'une aire de taille, à une aire de débitage, etc. Donc, comment des chaînes opératoires, en fait, s'articulent avec la complexité, ce qui est certainement du langage, pour mettre en œuvre de telles chaînes opératoires qui permettent à des objets de devenir de plus en plus beaux. Donc, c'est la topographie de la grotte qui l'intéresse également, il fait des relevés de topographie très précis, où sont les bisons, où sont les chevaux, etc. Donc, l'étude, volontairement, ne sépare pas l'art mobilier de l'art rupestre, donc les outils des ornements. Donc, il ne veut pas éviter de la facilité de l'étude de l'art pour l'art, ou de la beauté, en fait, des représentations variétales. En fait, il veut toujours leur donner sens dans un contexte, avec des techniques, avec des outils, avec l'environnement autour. Et donc, il ne veut pas non plus séparer les signes abstraits des figures concrètes. Donc, il va essayer de repérer, en fait, l'importance des signes abstraits, pour montrer que l'articulation entre signes abstraits et figures concrètes forme comme une proto-écriture. Il appelle ça à la fois des mythogrammes, c'est-à-dire des structures pour raconter des mythes, des supports pour raconter des mythes, ou des idéogrammes, où il note le flottement du sens, qu'il appelle l'effet de halo. Parce que, en fait, comme il y a un peu une discrépence, ou une faille entre les signes abstraits et les figurations concrètes, en fait, on a un peu de jeu. Et donc, il y a quelque chose de poétique, c'est-à-dire que le sens se donne, en fait, par déploiement successif, mais non pas de manière linéaire, comme pour nous, dans une écriture alphabétique, on va dire, classique. Donc, on est plutôt proche des idéogrammes chinois. Alors, entre parenthèses, André Le Roy-Gourand, qui s'est toujours formé seul, a été quelqu'un qui s'est formé à la langue chinoise, qui parlait parfaitement, ainsi qu'à d'autres langues multiples qui ont fait que, pendant la Seconde Guerre de Gaulle, il a été traducteur, il avait décodé des codes. Alors, donc, pour lui, la grotte de Lascaux, par exemple, est comme une sorte de chapelle Sixtine. Il y voit des compositions, en fait, bien organisées, parce qu'il a repéré que les bisons et taureaux faisaient souvent face, ou aux rocs faisaient souvent face aux chevaux, un sort de face-à-face assez exemplaire, avec des figures mises en évidence, que les bisons et les chevaux étaient souvent associés à des signes qu'il appelle signes féminins et signes masculins. Les signes féminins, en fait, ça peut être les signes claviculaires, qui rappellent, en fait, les fesses d'une femme, mais ça peut être aussi des vulves, ça peut être, donc, des figures quadrangulaires, comme la toison pubienne, dit-il. Donc, il repère, en fait, que les bisons sont souvent associés à ces signes, et que, de l'autre côté, en fait, les chevaux sont souvent associés soit à des lignes de poings, soit à des flèches, soit à des sexes masculins, soit à des lignes de poings, voilà, donc des signes masculins. Et donc, pour lui, c'est certainement qu'il n'y avait non pas un rituel de chasse, parce que, en fait, les animaux qui sont représentés dans la grove ne sont pas dans le même pourcentage que ceux qui étaient chassés, donc ça ne semble pas être un rituel de chasse, la représentation de ces animaux. Ça semble plutôt être un mythe, en fait, qui serait raconté, et la composition servirait de support, donc avec le taureau et le cheval en figure principale de ces mythes, homme-femme, peut-être, et autour, en fait, les cerfs, les chevreuils, tous les cervidés, en fait, en plus petit, qui entourent les figures, et encore autour, les sangliers, donc qui encadrent également les figures, par exemple, à Altamira. Donc, malgré un effet de confusion des figures et d'imbrication, en fait, selon le roi courant, ça a du sens, en fait, là où elles sont disposées, et il faut faire attention à la topographie, à l'endroit où elles sont disposées, et au rythme, en fait, d'alternance entre des signes pointés et des signes cadrangulaires, par exemple, en Italie, en Espagne, pardon, dans certaines grottes, on a des alternances entre des points et des signes cadrangulaires, donc ce serait de l'alternance entre masculin et féminin, donc tous ces rythmes, voilà ce qui l'intéresse, et donc, il va dire aussi modestement qu'il y a beaucoup d'imagination là-dedans, qu'il faut faire attention à ne pas trop projeter ce qu'il avait voulu faire dans un premier temps, ce qu'on observe quand on observe l'ailleurs, c'est-à-dire quand on fait de l'ethnologie sur l'avant, c'est-à-dire sur la paléontologie, mais qu'on peut quand même essayer de faire des efforts de projection, mesurés, et donc, il présente toujours ces interprétations comme des hypothèses qui sont corrigées par tout l'appareil stratigraphique, par toutes les planches, les fiches mécaniques perforées, où il fait des statistiques, en fait, où sont les chevaux, où sont les signes pointés, etc., où sont les mains, qui permettent à d'autres scientifiques, en fait, de venir réinterpréter les résultats, et donc, quand on lui dit, comment savez-vous si ce sont des signes masculins et féminins, il répond, dites que les signes alpha sont toujours à côté des bisons, et les signes bêta toujours à côté des chevaux, et si vous ne voulez pas appeler ça masculin et féminin, grand bien en face, mais il y a quand même des statistiques qui sont visibles. Alors, pour conclure, on peut dire que ce qui intéresse le roi courant, c'est de replacer l'art toujours entre le geste technique et la paramétrique, donc le récit mythique. Ce sont ces trois fonctions qu'il voit de manière indissociable, et le geste étant indissociable également de la parole, donc du langage. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont on peut montrer que des vestiges trahissent la possession du langage, d'un langage élaboré, d'une organisation sociale, d'une organisation d'espace, soit nomade, soit sédentaire, soit par trajet, soit avec un gronier concentrique et des cercles quand on est sédentaire. Donc, ça lui permet de mettre en place trois ou quatre niveaux de l'esthétique. Une esthétique physiologique, on part toujours de la biologie, on part toujours de l'étude d'ossements, de l'étude très matérielle, des environnements. On repart toujours d'un niveau biologique qui n'est pas coupé du reste. Ensuite, vient se greffer une esthétique fonctionnelle qui examine comment des outils sont formés, comment le matériau est de plus en plus adapté. Par exemple, dans le bison de ce léchant de la madeleine, comment l'os de reine est parfaitement employé avec les contraintes de sa forme pour faire un propulseur, donc avec une fonction parfaitement adaptée. Et il étudie cette approximation de la fonction du matériau et de la forme comme étant le lieu où la beauté peut naître, quand il y a une parfaite adaptation avec le prolongement du style. On entre dans la beauté par la technique. Ensuite, il s'intéresse à ce qu'il appelle l'esthétique sociale, c'est la manière dont des peuples se constituent en ville, etc., se déplacent sur des territoires. Il faut prendre en compte cette organisation sociale avant d'en venir à l'esthétique figurative, c'est-à-dire l'étude des figures proprement dites. On retarde le moment pour le roi Goran d'admirer la beauté des figures. Et d'ailleurs, on ne parle même pas forcément de beauté, mais plutôt de sens, puisque des petits signes très discrets auxquels on ne prêterait pas attention dans un premier temps sont finalement mis en exergue. Même que des vestiges très discrets, comme des petits bouts d'outils qu'on retrouve, des vestiges en apparence pauvres, peuvent se révéler très riches en signification. Si on retrouve par exemple un morceau du Silex ici et un morceau là, on peut recomposer le parcours de l'homme préhistorique et c'est ça qui intéresse particulièrement le roi Goran. Donc au-delà de la beauté des figures. Donc les rythmes, la mémoire, la manière dont l'imagination était indispensable à l'homme pour développer des techniques, la dignité des premiers outils. Voilà ce qui intéresse le roi Goran. Et il a peur des nouvelles technologies parce qu'elles nous font abandonner la main, qui pourtant s'était libérée par le fait que la station debout nous permette de libérer la main et la face pour la parole. Et donc il a peur qu'en devenant petite poussette, c'est-à-dire en jouant simplement aux jeux vidéo ou en écrivant sur nos smartphones, etc., en fait on perde la technicité et donc on perde l'envie d'inventer des nouvelles techniques. Or il voit dans l'imagination une clé pour le développement de l'humain. Je terminerai en disant qu'il y a des études très intéressantes comme l'étude des mains de Gargasse où vous voyez en fait son inventivité, les multiples méthodes qui sont mises en œuvre, par exemple pour donner sens à des pochoirs de mains. Il fait des statistiques, etc. Il essaie de montrer que ses mains peuvent trahir en fait des codes de chasse ou rêver d'être le symbole pour des animaux. Et il établit des hypothèses assez audacieuses dans cette étude sur les mains de Gargasse que je vous invite à découvrir ainsi que les autres ouvrages d'André Lopagourant. Je vous remercie de votre attention.